C'est le pays le plus endeuillé d'Europe avec près de 60 000 morts. C'est aussi le premier au monde à approuver l'utilisation massive du vaccin de Pfizer-BioNTech. Le Royaume-Uni va commencer dès la semaine prochaine à proposer ce vaccin contre le Covid-19. Une annonce qui a pris tout le monde de court et qui interroge. La vitesse a-t-elle été préférée à la sécurité ? Des doutes balayés par Boris Johnson, le premier ministre britannique. Nous avons attendu et espéré le jour où les projecteurs de la science identifieraient notre ennemi invisible et nous donneraient le pouvoir d'empêcher cet ennemi de nous rendre malade. Aujourd'hui, les scientifiques l'ont fait. Pour Matt Hancock, le ministre britannique de la Santé, c'est grâce au Brexit que son pays a pu donner son feu vert au vaccin car l'Union Européenne, dit-il, avance un peu plus lentement. L'agence indépendante britannique de réglementation des médicaments explique, elle, avoir mis en place une procédure d'examen continu, un travail jour et nuit, ce qui a permis cette avancée sur le front médical. L'important n'est pas d'être le premier, mais d'avoir un vaccin sûr et efficace à répliquer le ministre allemand de la Santé. A l'attention de nos amis britanniques, dit-il, puisque j'ai lu quelques commentaires sur le Brexit, BioNTech est un développement européen financé par l'Union Européenne. Et cela montre que si un produit de l'Union Européenne est si bon qu'il est autorisé si rapidement au Royaume-Uni, cela veut dire que dans cette crise, ce qu'il y a de mieux, c'est la coopération européenne et internationale. L'agence européenne du médicament doit se prononcer le 29 décembre au plus tard sur le vaccin Pfizer-BioNTech et d'ici au 12 janvier sur celui du concurrent américain Moderna. Le feu vert final à la mise sur le marché est ensuite donné par la Commission européenne.